Mais là je ne parle pas de discours aujourd'hui, c'est le cœur qui parle, puisque les faits sont là, les témoins sont là, ces enfants sont là, ces personnes qui sont dans cette salle, victimes de cette horreur, qui est encore une réalité aujourd'hui. On a honte d'être des êtres humains aujourd'hui. L'esclavage est un sujet pratiquement d'actualité, qui devient pratiquement aussi un sujet de sécurité dans certaines zones. Donc il était nécessaire qu'on porte ce combat sur une dimension internationale, d'où l'objectif de la présence des avocats internationaux, c'est-à-dire l'intervention du président du barreau pénal international depuis Montréal. Et nous sommes très contents aussi que le message est en train d'être passé. Et nous sommes très contents de votre participation. Et il y a les Sénégalais qui sont là, les Comoriens, les Français, les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Mauritaniens aussi, qui sont tous présents dans cette salle, et les officiels aussi. Donc nous, on ne peut que se réjouir de cette première édition. L'objectif, c'est quoi ? C'est de faire plusieurs éditions chaque année dans des pays différents. Donc aujourd'hui, on a pu faire cette conférence qui s'appelle Conférence de Bamako. Et nous projetons que la prochaine édition se passe dans un autre foyer de tension qui peut être soit la Mauritanie, soit le Sénégal, soit les deux Guinées, soit la Gambie. Donc nous sommes contents aujourd'hui de la participation et de l'inclusivité de toutes les sensibilités. Ma présence ici aujourd'hui, elle est le fruit de l'initiative des organisations africaines engagées dans la lutte contre l'esclavage et ses séquelles. Ces organisations ont tenu absolument à ce que je vienne au Mali, exprimer aux victimes, qui sont nombreuses ici dans cette salle, leur compassion, leur solidarité et leur assistance, en tout cas leur disponibilité, pour contribuer à l'abolition effective de ce fléau, de ce crime contre l'humanité. Après plusieurs siècles après, après autant d'atrocités, autant d'horreurs, autant d'actes inhumains, nous ne croyons pas qu'en 2021, que nous allons encore nous réunir pour dire que nous sommes tous égaux, que nous sommes tous nés égaux et que nous avons tous droit à la dignité de nos vies. Et que c'est là, effectivement, il y a certains qui sont dans d'autres coins du monde, sont en train de parler de l'histoire, mais là, cette histoire, c'est encore le présent, et peut-être même le futur également, si nous ne prenons pas toutes les dispositions requises pour dire stop. L'Association des Soniquais pour l'égalité et le progrès du Sénégal condamne clairement ce qui se passe au Mali. Et nous disons que l'État malien n'a qu'à prendre ça en charge, parce qu'on ne peut pas désignaliser des êtres humains, et que vous savez que l'État malien, c'est un État, c'est une république, et les Soniquais là aussi, c'est des citoyens, ils accomplissent leurs actes civiques. Maintenant, un tel regard aux autorités maliennes, vraiment, c'est à déplorer. Ils n'ont qu'à prendre les choses-là en main et règle ce problème. Et d'ailleurs même, cette rencontre-là, on l'a tout simplement fait pour que tout ce qui s'est passé puisse être dirigé et déploré au sommet international. Parce que nous, nos dirigeants africains, il faut qu'ils prennent ça en main. Parce que vraiment, c'est honteux pour l'Afrique. C'est honteux pour l'Afrique. J'ai une idée de la situation qui prévaut dans ces zones, parce que j'ai eu à traiter des dossiers. Très franchement, moi je suis un peu effaré. Sinon, je suis effaré, je suis même choqué par ce qui doit être un souvenir, un triste souvenir pour le peuple malien. Et que depuis quatre ans, il y a des scènes qui se produisent, des scènes sauvages, je dirais, qui se produisent au niveau de la première région, qui ne sont pas dignes d'un Mali d'aujourd'hui. Quand on continue à parler d'esclavage dans une partie du Mali, c'est franchement pathétique. C'est déshonorant pour un pays digne de son nom. C'est déshonorant pour un pays qui a toujours lutté pour la liberté, qui a toujours soutenu la liberté, qui a toujours voulu que ses citoyens vivent librement, paisiblement et à égalité de chance dans ce pays. Il y a des chefs de famille qui sont ligotés, humiliés, qui sont pratiquement lynchés. Donc, l'objectif de cette conférence, c'est d'essayer de parler de la question, tout en essayant d'élaborer des solutions pour faire un plaidoyer sur la loi portant l'abolition de l'esclavage. Les victimes, il faut que leur prédéduit soit réparé. Donc, nous, nous sommes là, ils sont là, ils sont pris en charge soit par la Commission nationale des droits de l'homme, soit par le ministère de la promotion de l'enfant et des femmes, soit aussi par des organisations, des associations caritatives. Ça, on ne peut pas continuer ainsi. C'est vrai, les ONG peuvent nous aider, mais à la limite, les ONG ne peuvent pas aller au-delà des autorités. Donc, nous demandons aux autorités de prendre la question de l'esclavage comme un problème qui sévit, comme les problèmes qui sévit au nord, au centre du Mali. Le sud, aujourd'hui, est plus que menacé. Parce que, vous savez, ces gens-là, ils sont pratiquement les djihadistes, ils n'ont ni foi ni reine. Donc, ils ne se basent pas sur la religion, c'est comme si ce ne sont pas des koutumes. Ce sont ces koutumes qui font office des pratiques esclavagistes. Le problème, c'est quoi ? C'est que nous avons des textes. Le problème, c'est peut-être l'application des textes. Parce qu'un parodien, Robert Spierre, qui dit que quand il va dans un pays, il vérifie si les textes sont bien appliqués. Il suffit d'aller vers une bonne application des textes pour qu'on éradue carrément ce phénomène de l'esclavage. Quand vous prenez l'article 29 du Code pénal malien, il reprime avec rigueur l'esclavage. En disant que l'esclavage est un crime, ça c'est le maximum de peine qu'on puisse infliger à un comportement ou à un acte. Vous prenez les textes internationaux, déclarations universelles des droits de l'homme, notre constitution d'abord, notre constitution d'abord, qui protège la dignité humaine. Et le Code pénal n'est qu'une conséquence de ce que pose, de ce principe qui est posé par la Constitution. Donc, c'est intolérable de pouvoir vivre des problèmes de scène liés à l'esclavage, liés à cette forme de discrimination dans ce pays. Il y a une démarche, effectivement, préventive. C'est d'inscrire, en tout cas nous allons le demander à l'Union africaine, à toutes les organisations régionales, d'inscrire dans le programme scolaire de tous les pays membres de l'Union africaine cette lutte contre l'esclavage dans le cursus scolaire puisqu'il faut faire en sorte que les futures générations d'Africains et de Maliens adoptent cette posture de régé de ces crimes contre l'humanité. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et nous demanderons également à l'Union africaine de mettre en place une juridiction spéciale qui aura une compétence exclusive de statuer tous les crimes contre l'humanité liés à l'esclavage. C'est une obligation morale. Ça doit être une obligation juridique de l'Union africaine de mettre à la disposition de toutes les victimes, quelle que soit leur nationalité, une juridiction qui aura une compétence exclusive de juger l'esclavage. Donc, dans les prochains jours, dans les prochains mois, nous allons saisir les instances internationales pour que vraiment justice soit faite pour les victimes de l'esclavage qui sont présentes ici. Et puis, il faut aussi avoir un arsenal répressif. Pour tous ceux qui ne comprendraient pas, qui ne veulent pas comprendre, que c'est impensable qu'en 2021, nous ne puissions pas adopter cette posture d'esclavage, de régner la dignité humaine, ils auront aussi des réponses appropriées. Mais c'est un défi que nous devons tous relever. Il était important que les victimes de ce fléau apprennent qu'elles ne sont pas seules. Nous avons fait des déplacements. Bien sûr que moi, je ne suis pas de sonité, mais je suis un être humain, donc je me sens concerné puisqu'il s'agit d'une atteinte à la nature même, à la dignité même de l'être humain. Sous-titrage Société Radio-Canada